Bonjour et bienvenue dans l'édition du 29 janvier de La Chapelle Info, voici les titres. Un dernier retour sur l'actualité de 2015 et l'actualité en bref. Voici le quatrième et dernier volet sur ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 2015. La résidence du Pont Bertin a fêté ses centenaires, de jeunes centenaires puisqu'ils fêtaient 100 ans tout juste. Ce fut l'occasion pour les résidents et le personnel de se retrouver pour partager une part de gâteau et une coupe de champagne. Le concours des maisons fleuries connaît toujours un grand succès. Vous étiez 373 à y participer cette année, mais seuls 121 d'entre vous ont été récompensés dans 5 catégories. Fenêtres, jardiner, fermes et maisons de retraite, maisons et écoles. Dans la catégorie école, justement, le groupe scolaire Romain-Olivier s'est illustré en remportant le prix municipal et pour la troisième fois le prix départemental des écoles fleuries pour la réalisation entre autres d'un potager. Ça y est, la chapelle possède son espace culturel. Son inauguration a représenté l'aboutissement d'un projet qui connut un grand nombre de difficultés avant de pouvoir sortir de terre. C'est la commission culture qui est en charge de cet espace et qui souhaite démocratiser encore un peu plus la culture en proposant des spectacles variés et de qualité. L'architecte Frank Zonka, présent lors de l'inauguration, en a dessiné les lignes extérieures. Pas d'inauguration d'un espace culturel sans spectacle, c'est donc à la chanteuse Agathe Vendekerkhove qu'a été confiée la partie artistique. Le premier concert officiel a été confié, quant à lui, à Loïc Lantoine, l'enfant du pays. Le week-end inaugural s'est clôturé par une visite décalée, dirigée par la compagnie Patchwork Théâtre, qui a permis aux nombreux visiteurs de découvrir l'espace culturel sous toutes les coutures. L'ensemble philharmonique chapelois a honoré l'un des siens lors de son concert de Sainte-Cécile. Émile Duchesne, qui fut autrefois président de l'harmonie municipale, s'est vu remettre une médaille fabriquée spécialement pour lui par la Fédération musicale de France, car il est le premier musicien du Nord-Pas-de-Calais à avoir atteint les 71 ans de présence au pupitre. Pour la première fois, une dizaine d'associations sportives ont fêté Noël ensemble dans la salle verte du complexe sportif. Un spectacle proposé par la société Boomerang, intitulé En attendant Noël, a tenu en haleine pendant près d'une heure et demie les 400 jeunes spectateurs ravis. Voilà, cette rétrospective est terminée, que nous aura réservé 2016, réponse dans un an. La section Tchatchepatch de l'Association des Familles a accueilli une petite centaine de patcheuses issues des neuf clubs des environs, mercredi 20 janvier dans la salle polyvalente de Vémacar. Chaque année, un club organise sept journées, et cette année c'était au tour de la chapelle. Un modèle de bloc a été choisi par l'atelier chapelois et diffusé ensuite aux huit autres clubs. Chaque patcheuse dans son club a réalisé ce bloc, et mercredi les blocs ont été assemblés sous différentes formes. Une journée passée sous le signe de la convivialité, chaque patcheuse étant aussi une excellente cuisinière, des plats apportés par les participants ont été partagés. A noter également que l'atelier chapelois fête cette année ses 20 ans. Je remercie Marie-Annick Delmar pour m'avoir fait parvenir ces informations. Dimanche 24 janvier s'est déroulée dans la salle annexe du complexe sportif, la troisième phase qualificative comptant pour le championnat de France de Scrabble. Disputée sur deux centres, elle a rassemblé à Marconnel une vingtaine de joueurs, et à la chapelle 64. Le championnat de France se déroulera quant à lui à Vichy du 30 avril au 8 mai prochain, et rassemblera les 580 meilleurs joueurs au niveau national. Un chapelois est d'ores et déjà sélectionné, il s'agit du président de la section chapeloise Jean-Pierre Sotti, qui sera présent à Vichy non pas comme joueur, mais comme arbitre. Le football club chapelois a présenté ses voeux aux adhérents et membres du staff lundi 25 janvier. En 2006, il y avait 290 licenciés. Dix ans plus tard, il en compte 438. Une belle progression pour ce club qui fête cette année ses 70 ans. Son président Michel Le Safre est revenu sur la reconduite du label départemental et le maxi-plateau labellisé Horizon Bleu 2016, qui a accueilli 96 équipes. Il a également remercié la municipalité et en particulier la commission des sports, toujours à l'écoute des besoins du club, les services techniques municipaux et les espaces verts, ainsi que le club des supporters très très actifs. Le ballon du dernier match de Ligue 1 Marseille-Guingamp a été offert au club par Bernard Collement, secrétaire adjoint de la Ligue Nord-Pas-de-Calais, ballon qui sera à gagner lors du week-end anniversaire des 70 ans du club, les 18 et 19 juin prochains. Yves Aignan, secrétaire du district Flandre, a rappelé combien il aimait venir au club pour assister au match, et qu'il n'était pas le seul, puisque tous les éducateurs U13 de Ligue veulent y revenir, suite au bon accueil qui leur a été réservé lors de la finale pitch l'année dernière. Franck Thorez, adjoint au sport, a assuré le club du soutien de la commune, malgré les difficultés auxquelles elle doit faire face, pour que la chapelle puisse rester une ville dynamique grâce à ses associations. L'Assemblée a ensuite partagé le verre de l'amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...